Alors ce que je vous propose c'est que dès maintenant vous puissiez prendre la parole, soit pour des questions à nos invités, soit des remarques par rapport aux questions un peu ouvertes qui ont pu être abordées. Donc il vous suffit de me faire signe et je me rapproche de vous avec le micro sur la question de la multifonctionnalité des sols. Alors c'est toujours la même chose, la première table ronde après le déjeuner, on est moins ancrés à lever la main mais n'hésitez pas, on a du temps, un peu de temps pour ça. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. J'aimerais, moi j'ai encore une question à Arnaud Legout, on a parlé ensemble aussi de faire évoluer pourquoi pas certaines réglementations. Vous me parliez des cendres justement de combustion qui pouvaient être, de leur trouver une nouvelle destinée un peu dans une logique d'économie circulaire. Oui, on parlait de bois énergie, donc c'est vrai que ce bois énergie il est extrait des forêts, souvent envoyé dans des centrales d'énergie, donc des chaufferies. Et actuellement, le bois qui provient des forêts, en fait, les cendres ne sont pas remises en forêt. Donc il y a deux destinations, soit un enfouissement, soit des plans d'épandage en milieu agricole. Ça rejoint aussi ce que disait Christophe ce matin, le phosphore qui est une des ressources, voilà, on voit bien peut-être la fin du phosphore naturel. On voit que les cendres, par exemple, sont des éléments très riches en phosphore. Donc là, on peut imaginer, lorsqu'on est carencé en phosphore, ou du moins qu'on a un besoin en phosphore, utiliser à bon escient ces cendres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des systèmes pauvres, sur lesquels on extrait, donc des systèmes forestiers à faible fertilité chimique, sur lesquels on extrait du bois pour produire de l'énergie, pour maintenir la capacité de production de l'écosystème, mais aussi toutes les fonctions qu'il assure, on se penche, nous, sur ces questions-là, c'est le retour aux cendres dans ces écosystèmes. Mais aujourd'hui, la réglementation ne l'autorise pas en forêt. Alors, vous vouliez réagir, Pascal ? Oui, pour permettre peut-être que le public commence à se motiver pour poser des questions. Mais juste par rapport à ce que j'ai mentionné, sur deux points positifs du microbiote, parce qu'il faut l'appeler, comme on dit dans notre microbiote digestif, donc le microbiote tellurique. Donc le premier, c'était la dégradation éventuellement des composés. Le deuxième, c'est la production d'antibiotiques. Par contre, il y a aussi des points négatifs. Approchez le micro un petit peu. Les points négatifs, c'est en particulier, justement, cette fameuse résistance aux antibiotiques. Pendant les années 50, il y avait même eu une déclaration du secrétaire d'État américain à la Santé, qui, dans les années 50, avait déclaré que l'humanité s'était débarrassée des maladies infectieuses. C'était derrière nous. Alors, on se rend compte aujourd'hui qu'on est en train, au contraire, de perdre la bataille dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que les bactéries pathogènes, qui étaient très peu résistantes aux antibiotiques, sont allées soit développer leurs propres mécanismes, mais surtout chercher, dans les bactéries de l'environnement, en particulier du sol, les gènes de résistance. Pourquoi ? Parce que depuis des centaines de millions d'années, c'est une lutte perpétuelle entre les bactéries qui produisent des antibiotiques pour gagner un peu d'espace et de nutriments aux dépenses de leurs congénères. ont vu les bactéries, d'autres bactéries, devenir résistantes à ces antibiotiques. Et alors, si le message positif, c'est de dire qu'il y a un réservoir quasi inépuisable de molécules, il y a, en parallèle, un réservoir quasi inépuisable de gènes de résistance. Et maintenant, toutes les bactéries, pratiquement, qu'on isole de l'environnement, je dis maintenant, mais c'était depuis tout le temps, sont résistantes à... On trouve plus de bactéries, on trouve pas de bactéries qui sont sensibles, qui sont pas résistantes à au moins un antibiotique. Par contre, on en trouve beaucoup qui sont résistantes à 10, 20, 30 antibiotiques. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on met des nouveaux antibiotiques sur le marché, on s'aperçoit que la résistance se répand de plus en plus vite parmi les bactéries pathogènes du fait de mécanismes extrêmement efficaces, par exemple des intégrons, qui ont la capacité d'intégrer, comme on l'a indiqué, de nouveaux gènes de résistance au sein d'une longue chaîne et pour pouvoir résister à énormément d'antibiotiques. Donc, dans notre façon de gérer notre relation à l'environnement, et en particulier au sol, il faudra aussi considérer cette capacité qu'ont les bactéries de s'adapter extrêmement rapidement et de développer, d'acquérir ces gènes de résistance. Alors, j'aimerais aussi que vous nous disiez un mot, Pascal, des sols suppressifs. Ça, je pense que ça doit aussi intéresser Séverine Piouty, où là aussi, le champ de la connaissance et de la recherche est important pour comprendre ces fonctionnements. Voilà, on connaît certains sols pour lesquels certaines maladies des plantes ne vont pas se développer. Notamment, c'est celles qui sont, par exemple, il y a beaucoup de sols suppressifs en Europe, suppressifs aux fusarioses, à des maladies provoquées par un champignon qui s'appelle fusarium. Et ça reste encore extrêmement mystérieux de savoir par quel principe le microbiote du sol empêche la production des symptômes et l'infection des plantes par les fusarioses. Alors, vous avez, par exemple, des vallées qui sont comme ça, avec du sol suppressif. Et dès qu'on se trouve un petit peu sur les flancs, eh bien, on retrouve un sol dans lequel la fusariose peut se développer. Alors, beaucoup de travaux ont été entrepris, en particulier par nos collègues de l'Inra de Dijon, sur les sols suppressifs. Nous, on a fait des travaux par les méthodes que je vous indique ici, de métagenomique, mais sans réellement définir, pouvoir établir quel est l'élément qui fait que le sol va être suppressif. Et ce que l'on pense maintenant, c'est que c'est une combinaison de facteurs, de différents micro-organismes qui, mis ensemble dans ces conditions-là, sont capables d'aller empêcher la fusariose de se développer. Et par contre, ça donne, je pense, pour mes collègues, des idées sur que si la nature est arrivée à faire ça, il y a peut-être d'autres moyens d'aller utiliser ces propriétés pour empêcher d'autres maladies de se développer. C'est Rene Pioti. Pour compléter, il y a beaucoup de travaux qui sortent actuellement dans la littérature scientifique sur l'impact de ce microbiote sur la capacité des plantes et notamment sur leur métabolisme et plus particulièrement sur le métabolisme secondaire et qui montrent qu'en fonction du microbiote associé à la plante, on va avoir plus ou moins de molécules de défense synthétisées par les plantes, etc. Ce qui veut dire que dans notre vision, actuellement, on considère le microbiote inféodé aussi à la plante et donc au génome de la plante. Très bien. Christophe, tout à l'heure, en introduction, vous avez parlé, évoqué en quelques mots, les pistes qui nous amènent à monétiser les services rendus par la nature, entre guillemets. Vous l'avez justement dit que ça soulève plein de questions. N'empêche que des journées comme aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir éclairer les stratégies d'aménagement du territoire en prenant en compte la diversité des sols. Est-ce que justement, cette approche monétaire, bien que réductrice et sujette à plein de questions, ce n'est pas une façon de mobiliser les acteurs que l'on n'arrive pas à mobiliser en parlant uniquement de la beauté des bactéries, du microbiote niché dans le sol ? Oui, alors c'est une question qui n'est pas facile, mais je pense, avant d'aller monétariser les services, ce qui est possible, qui peut être fait, et puis il y a les travaux qui sont menés là-dessus, on peut déjà s'arrêter à la notion de service écosystémique en soi, et je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un langage commun entre différents acteurs qui sont impliqués dans l'aménagement. Si je prends l'exemple de l'aménagement des villes, des zones périurbaines, des aires urbaines, lorsqu'on va vers les collectivités, vers les comités de communes, moi j'ai le souvenir, il y a quelques années encore, dans les échanges avec la métropole du Grand-Nancy, la première question qui se posait, c'était changement climatique et biodiversité. On a bien vu aujourd'hui, par les débats qu'on a menés, qu'on sait de plus en plus mettre en lien l'état des sols, leur capacité à fonctionner, à rendre des fonctions, mettre en lien finalement ces sols avec des questionnements autour de la biodiversité, avec la régulation climatique, l'îlot de chaleur urbain, etc. Donc l'enjeu, à mon avis, même avant de mettre des coups, d'avoir une approche économique derrière ces questions, c'est finalement de pouvoir dialoguer, de pouvoir faire le lien entre l'état du sol, la manière dont le sol fonctionne, dont il peut assurer des fonctions et rendre des services. Et je dirais que le langage commun qu'on va avoir, c'est autour de ça, c'est autour du service, c'est-à-dire en gros l'infiltration de l'eau qui régule les disondations, la fertilité du milieu qui amène à une présence de la biodiversité, la fertilité du système qui permet d'approvisionner en aliments. Et là, tout le monde va comprendre. Mais ce qui oblige aussi finalement à avoir deux approches supplémentaires qui sont d'une part une approche d'observation, on a besoin d'observer les milieux, de les caractériser, d'avoir des bases de données, d'avoir une idée de l'état du milieu dans lequel on est et où qu'on soit, que ce soit en forêt, en milieu agricole, en zone périurbaine ou en zone urbaine ou sur des friches industrielles par exemple. Donc cette logique d'observation, elle nécessite aussi des investissements, elle nécessite de garder le pied sur le terrain. Je pense qu'on est dans des recherches qui sont finalisées et qui ne peuvent pas se faire sans aller sur le terrain, sans prospecter pour des espèces végétales, sans prospecter pour des micro-organismes utiles, etc. Et au-delà de cette observation, de cette prospection, on est aussi face à la nécessité, et je le disais ce matin, de développer des outils, des outils d'aide à la décision. Et je pense que de nombreux projets aujourd'hui, ça a été évoqué, en particulier dans le milieu urbain, mais c'est vrai aussi, et peut-être de manière beaucoup plus classique et habituelle dans les milieux agricoles et forestiers qui ont de l'avance sur ces choses-là. Par exemple, il y a des chambres d'agriculture qui s'occupent, et on le sait très bien, d'accompagner les agriculteurs. Gérer les sols en ville, très peu d'organismes aujourd'hui viennent en soutien. Il n'y a pas réellement d'agences qui accompagnent ça, si ce n'est, et je ne voudrais pas l'oublier, l'ADEME en particulier, qui soutient, et ça a été dit ce matin, une série de projets dans ce sens aujourd'hui, où on va essayer justement de connaître les sols de la ville, de dégager des indicateurs, de les cartographier, et d'aller jusqu'à des outils de la décision. Donc il y a des projets comme MUSE, comme Supra, comme Destisol, qui ont été énoncés ce matin, il y en a quelques autres. Voilà, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de mettre des valeurs économiques derrière ça. J'oserais presque aller plus loin en disant qu'on pourrait espérer qu'à l'avenir, l'économie soit sous un centre de l'écologie plutôt que l'inverse. J'emprunte ces paroles au président du Conseil de développement durable du Grand Anci, qui le dit souvent, mais je pense que là aussi, on a peut-être des évolutions à voir en termes de paradigme. Merci. Alors je vous invite à vous présenter et à poser votre question. Bonjour, je suis Jacques Rangé, ex-INRA et académie d'agriculture, si on veut. J'ai une question. Vous avez parlé de façon très analytique de sol urbain, de sol forestier, de sol agricole, de sol je ne sais quoi. Et il y a une question, la multifonctionnalité, elle doit se poser à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire que je voudrais que vous nous racontiez un peu comment on va réagir au niveau d'un territoire puisque là, on va faire ce qu'on appelle maintenant du transdisciplinaire qui est quelque chose d'extrêmement compliqué à mon avis. J'aurai votre opinion là-dessus. Ce que je vous propose, je prends la deuxième question et ensuite on répond. Merci. Donc Sylvie Doucet, de l'Université de Lorraine. Donc la deuxième question, en fait, revenons en arrière sur les résistances parce que du coup, M. Simonnet m'a fait un peu peur parce que j'avais cru comprendre qu'on conseillait de varier les médicaments qu'on prenait, de faire des rotations. On fait pareil avec les pesticides pour limiter les résistances. Mais finalement, d'après ce que j'en ai compris, c'est que de toute façon, les bestioles étaient résistantes à de plus en plus de choses. Pascal Simonnet, je vous propose de répondre sur cette, peut-être de réexpliquer la question du développement de gènes de résistance et puis ensuite de vous entendre sur la question de l'approche territoriale, de la multifonctionnalité. pour la résistance aux antibiotiques, on sait très bien qu'on trouve toutes les résistances possibles qu'on connaît dans l'environnement. On sait même d'après les séquences et l'évolution des séquences que certainement des gènes doivent coder des résistances à des antibiotiques qu'on n'a pas encore connus. C'est-à-dire qu'on connaît les résistances avant de connaître les antibiotiques. Ce qui est certain aussi, c'est que bactéries de l'environnement et bactéries pathogènes échangent des gènes de manière perpétuelle, constante, quand les pathogènes vont se retrouver dans l'environnement et nous, on va consommer des bactéries de l'environnement et donc il va y avoir des moments où les échanges de gènes peuvent se réaliser. Donc, les échanges de gènes et la résistance aux antibiotiques qui se propagent, ça c'est une réalité que plus personne maintenant ne remet en question. Est-ce qu'il y a un antibiotique ? Est-ce qu'il y a un antibiotique ? Alors, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir, par exemple, si on prend un antibiotique, un seul antibiotique, bon, si on a parmi nos bactéries une, ne serait-ce qu'une cellule qui sera résistante à l'antibiotique, elle va se développer et c'est le problème. Donc, même s'il y a une mutation, par exemple, à un pour un million ou dix millions ou cent millions, on va la sélectionner. Alors, certains disaient, si d'entrée, on était parti en faisant des cocktails d'antibiotiques avec trois antibiotiques, donc en ce moment-là, on diminuerait le risque de voir apparaître les résistants. C'est vrai, mais d'autres études semblent à montrer que même dans ces cas-là, on a des... un certain nombre de problèmes de dissémination de la résistance. Donc, il faudra faire avec la résistance aux antibiotiques. Alors, trouver de nouveaux antibiotiques, certes, mais aussi des voies alternatives comme la phagothérapie avec les bactériophages, mais là encore, c'est loin d'être la panacée, et puis bon, etc., etc. Mais l'humanité, maintenant, est condamnée à reprendre en considération ces problèmes de maladies infectieuses. Alors, sur la question de l'approche territoriale, qui veut apporter sa contribution ? Je veux bien. Merci, Jacques. C'est une très bonne question et c'est une question qui oblige à décloisonner. Je parlais ce matin de fragmentation des recherches. C'est une maladie qu'on a. En même temps, c'est dû à la manière disciplinaire dont on voit la recherche. Donc déjà, travailler entre des pédologues, des agronomes, des médecins, ce n'est pas facile. Enfin, des agronomes et des pédologues, ça va encore, mais des urbanistes, je vais prendre des urbanistes, des pédologues et des médecins, quand on s'y frotte, ce n'est pas toujours évident, mais en même temps, ça peut donner des très beaux résultats. Donc, on est bien dans le décloisonnement pour avoir une intégration plus forte en termes de la connaissance des sols au niveau du territoire. Donc, alors, plutôt que de parler, alors, effectivement, on parle de sols urbains, de sols forestiers, de sols agricoles, de sols périurbains, de sols industriels, et c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tu peux, qu'est-ce que ça veut dire ? On a des sols qui ressemblent à des sols agricoles ou à des sols forestiers au cœur de la ville et on a parfois des sols au milieu d'une forêt qui ressemblent à des sols industriels. Donc, nommer un sol par rapport à sa localisation, c'est certainement un abus de langage et puis ça amène à des excès. Je veux dire, on ne dit pas forcément ce que c'est. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on revienne là aussi à décrire un sol pour ce qu'il est et auquel cas, on va se rendre compte que dans un espace vert en ville, on peut avoir un sol qui est tout à fait similaire à un sol forestier qui s'appellerait peut-être un cambisol mais on ne va pas rentrer dans le langage des pédologues et à l'inverse, quand on est sur un sol qui a subi la guerre de 14 en zone rouge militaire qui n'est pas loin d'ici, on peut avoir des sols qui s'apparentent plus à des sols de friches industrielles qu'on peut parfois observer. Donc, il faut peut-être qu'on arrête de parler de sols par rapport à leur localisation mais de sols par rapport à leur état, par rapport à leur morphologie, par rapport à des caractères morphogénétiques et à leur capacité à fonctionner, à rendre des services. Auquel cas, on aurait une vision plus neutre finalement de ces sols sans a priori aussi parce qu'on a souvent des a priori sur les sols urbains ou sur les sols forestiers ou voire sur les sols agricoles en disant oui, le sol agricole est un sol quasiment mort, le sol forestier stocke beaucoup de carbone et le sol urbain est contaminé. Mais je pense qu'on ne peut pas se limiter à ça. Donc, la solution elle est peut-être dans un référentiel commun mais qui décrive le sol pour ce qu'il est et pas pour l'endroit où il est. Et ça, ça me paraît excessivement important. à l'avenir. Alors, il faut certainement qu'on ait aussi un décloisonnement par rapport aux organismes qui sont impliqués dans les études des sols à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, je pense par exemple au sol urbain. Un de mes objectifs aujourd'hui dans des programmes de recherche qui ont lieu auxquels je participe ou je coordonne, c'est par exemple de mettre assis à la même table le BRGM et l'INRA pour parler de sol urbain. Parce que là où d'un côté on va beaucoup plus prendre en compte la pollution des sols, les aspects géomécaniques, de l'autre côté, on abordera peut-être plus les questions de fertilité ou les questions agronomiques. Mais l'enjeu, c'est de mettre tout ça ensemble à un moment donné. Donc encore une fois, décloisonner au niveau des organismes. Et puis peut-être la solution pour aller plus loin dans une étude d'intégrer des sols au niveau des territoires, c'est peut-être comme on a des agences de l'eau, des agences de l'air, enfin la qualité de l'air, d'avoir une agence du sol. Alors l'ADEME joue certainement en bonne partie ce rôle, mais on pourrait encore aller plus loin. Oui, je crois que tu veux réagir. Alors un petit complément de Pascal Simonnet aussi qui voulait réagir. Alors rapidement, parce que sinon je ne veux pas raccourcir les interventions du reste de l'après-midi. Je ne voulais pas sur ce point-là, mais sur ce que je mentionnais auparavant, sur la résistance aux antibiotiques et par rapport à des commentaires qui ont été faits sur justement le fait qu'on relargue des antibiotiques dans l'environnement. Alors c'est vrai que quand on prend des antibiotiques nous-mêmes ou les animaux, on va sélectionner des bactéries résistantes. Dans l'eau, c'est aussi le cas. Par contre, on s'est posé la question au niveau du sol. Et au niveau du sol, on s'aperçoit que c'est totalement différent. Le sol est une matrice tellement complexe et hétérogène que les molécules d'antibiotiques vont s'absorber sur les composés du sol et on va avoir très peu d'impact sur le microbiote du sol. En fait, quand les animaux, quand on remet du fumier dans le sol, on va contribuer à changer la structure des bactéries du sol par les bactéries qu'on va apporter qui viennent des animaux. Mais très peu par le fait que les antibiotiques vont avoir un effet direct sur les bactéries du sol. A tel point qu'on en était venu presque à proposer qu'à la sortie des hôpitaux, les eaux, au lieu de les remettre directement dans le circuit courant des eaux, peut-être de le mettre dans les sols qui allaient épurer et après, on connaît des bactéries qui sont capables de dégrader les antibiotiques. Alors, Arnaud Legout, vous vouliez là aussi réagir et puis, je reviens à vous, mais vraiment très court parce qu'il y a plein de choses encore à dire cet après-midi. Je vais juste poser ma question avant. On a une approche analytique des différents types de sols. C'est parfait, il faut le faire, on commence comme ça. Et puis après, ce que je voulais dire par territoire, quand on est sur un versant, on a une forêt, un sol agricole, un village, une route. C'est cette question-là que je voulais aborder. Arnaud. En fait, pour compléter aussi peut-être un peu ce que disait Christophe, il y a quelque chose d'important, mais que Jacques connaît bien, c'est aussi finalement l'usage du sol. On sait très bien qu'un sol forestier a pu être agricole un jour et ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi puisqu'il hérite de quelque chose, ce sol forestier qui est un usage, par exemple, agricole antérieur. Après, l'échelle territoire, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important à faire, c'est comme le disait Jacques, en fait, on a une mosaïque d'usages possibles à l'échelle d'un territoire, d'usages des sols avec des types de sols identiques ou différents et ce n'est pas simplement la somme de chaque petite icône ou pixel, mais c'est une interaction entre ces différents pixels qu'il faut prendre en compte et pour donner un exemple, alors il n'y a pas énormément de recherche qui se fait là-dessus et je pense qu'il faut qu'on avance dans ce domaine-là, mais il y a par exemple la zone atelier Moselle qui s'intéresse au bassin versant de la Moselle, donc c'est beaucoup de chercheurs et de personnes impliquées dont certaines ici présentes dans la salle et l'idée c'est de voir à l'échelle du territoire, là on s'intéresse à la qualité de l'eau au fil de la Moselle, mais on a ce qu'on appelle des eaux forestières, issues de milieux plutôt forestiers, des eaux urbaines, des eaux agricoles et l'idée est de voir comment tout ça interagit. Alors on travaille beaucoup sur les eaux mais en amont il y a bien sûr les sols et l'usage des sols qui va définir la qualité d'eau qu'on va pouvoir mesurer. Donc des approches disons territoires peuvent se faire au travers de zones ateliers par exemple. Oui, juste deux petites interventions, donc c'est Christiane Venise, Santé publique France, je pense que la question de l'antibiotique est intéressante au regard de l'impact ou les interactions entre les sols et santé parce que moi ce qui me gêne c'est qu'on réfléchisse à cette question indépendamment des enjeux d'antibiorésistance qui sont quand même aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique et je trouve qu'on gagnerait à avoir une prise de hauteur et une analyse croisée sur est-ce effectivement est-ce qu'il est opportun d'aller vers le développement de ce type de recherche au regard de ces enjeux-là. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui mais ça montre bien qu'effectivement avoir des regards croisés entre disciplines c'est important. Par ailleurs il me semblerait qu'au-delà de créer une agence spécialisée sur les sols le levier réglementaire me semble là aussi extrêmement important et toutes les questions de services écosystémiques pourraient passer par des analyses de risques-bénéfices et je pense que certaines collectivités font des expérimentations mais si je pense qu'on ne passe pas par le levier réglementaire on aura du mal à ce que la notion de services écosystémiques soit perçue. Il ne faut pas oublier que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des sols sous l'angle de la pollution c'est parce qu'on a un corpus réglementaire qui demande aux exploitants de gérer les pollutions et que si on demandait également il y a eu des tentatives sur des évaluations de risques écosystèmes donc on a demandé au début des années 2000 aux industriels d'évaluer les risques sur les écosystèmes mais on a très bien vu et faute certainement d'équipes opérationnelles pour traduire les résultats de la recherche en outils opérationnels pour l'évaluation que ces évaluations des risques pour les écosystèmes elles sont aujourd'hui pour ainsi dire inexistantes et je pense donc que le levier réglementaire si on arrive à faire valoir ces questions de risque-bénéfice j'appelle ça comme ça en plus ça marche bien avec le médicament c'est des approches qu'on a aussi sur d'autres domaines on pourrait peut-être mieux implémenter ça dans les réglementations pour en faire un levier je ne dis pas qu'il faut que tout soit réglementé mais en tout cas moi la réglementation me semble être un levier indispensable si l'on ne veut plus le considérer comme de manière finalement réparatrice le sol mais aussi pour l'intégrer en amont dans la gestion au global d'un territoire merci et bien merci à vous quatre Christophe Schwartz Arnaud Legault Séverine Pioti et Pascal Simonnet Applaudissements 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 Applaudissements